Bonjour à tous aujourd'hui nous aborderons deux sujets d'abord un speed dating toujours d'actualité pour aider les parents à choisir leur assistante maternelle ensuite une activité beaux-arts proposée par le canet temps libre senior pour permettre aux parents de prendre leurs décisions sereinement la ville du canet continue de leur proposer de s'entretenir avec les assistantes maternelles par visioconférence explications bonjour je m'appelle nathalie guillolle responsable du relais assistant maternel de la commune du canet chaque année et ce depuis cinq ans le relais organise un speed dating entre les astères maternelles et les familles canetane c'est un moment où les rencontres et les échanges sont multiples qui est très apprécié de tous avec un réel succès puisque 80% des rencontres aboutissent à la signature donc entre les futurs employeurs et les employés cette année le service s'adapte au contexte de la crise sanitaire revisite le concept en l'appelant speed dating virtuel ce speed dating respecte la distanciation sociale et donne la possibilité aux familles comme aux assistants maternels de préparer la rentrée des enfants dans les meilleures conditions il est intéressant pour les familles d'avoir un premier contact avec les assistantes maternelles de les rencontrer dans leur lieu de vie même si cela reste virtuel ces rencontres visuelles parfois nombreuses permettent de rassurer les familles et les assistantes maternelles d'échanger sereinement sans appréhension liées au contexte de la crise sanitaire donc c'est bien voilà on va faire un peu ce speed dating original cette année donc vous innovez le système donc moi je m'appelle kathy enchanté je suis assistante maternelle depuis 2008 les familles ont des premières questions qu'elle souhaite poser rapidement pour pouvoir se rassurer s'organiser et parfois même se projeter pour la rentrée les thèmes principaux cibles les lieux d'habitation leur surface le nombre d'enfants accueillis la confection des repas les assistants maternelles sont des professionnels petite enfance qui attendent ce rendez vous annuel comme un entretien d'embauche elle se prépare en mettant en avant leurs compétences leur projet éducatif leur lieu d'habitation pour rassurer les familles et donner confiance aux parents tout le monde a de la place pour bouger j'ai la chance d'avoir de l'espace les familles recherchent un mode de garde individuel qui puisse répondre à leurs besoins parfois typiques liés aux horaires au nombre de jours mais elles apprécient énormément le fait que leur enfant puisse participer aux animations organisées par le relais assistante maternelle ce mode de garde à la fois collectif et individuel permet de devenir employeur la commune met à disposition des familles comme des assistants maternelles un soutien pour tout le pôle administratif afin de faciliter les démarches jusqu'à la signature d'un contrat si pour toutes vos réponses à bientôt les résultats de ce nouveau concept sont très positifs les familles et les assistants maternelles sont très reconnaissantes de la mise à disposition de matériel informatique par la ville ordinateur webcam ainsi que du partenariat avec les agents de la petite enfance pour être accompagné dans cette aventure je remercie le service petite enfance de m'avoir accompagné dans cette démarche et surtout d'avoir mis à ma disposition les outils nécessaires pour cet échange merci beaucoup je suis ravie d'avoir eu le soutien de la commune pour préparer cette rentrée un peu atypique mais qui sera réussi comme chaque année et maintenant une activité beaux-arts proposée par le canet en libre senior bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien entraîné avec toutes les vidéos précédentes alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer sa palette c'est tout tout une histoire et il ya quand même des petites astuces à savoir personnellement je je conseille neuf couleurs mais avant de faire sa palette il faut vraiment que vous prenez le temps c'est comme un dessin d'observer votre modèle de voir les couleurs qui sont sur votre modèle de voir les mélanges qui peut y avoir et essayer de mettre vraiment le maximum de couleurs après de faire vos mélanges certes mais c'est vrai que au départ je conseille une neuf couleurs parce que j'ai tendance à avoir des élèves qui qui font zone par zone donc ah ben là je vais mettre trois couleurs un vert un rouge et et mais en fait c'est vraiment important de de voir et d'avoir une idée des couleurs que vous allez mélanger pour avoir certaines nuances parce que comme je dis à chaque fois il faut éviter d'utiliser les couleurs pure sortie du tube parce qu'en général ça se voit tout de suite et on voit c'est un peu l'erreur du débutant donc bon si on veut attirer l'oeil bien sûr on peut mettre une couleur pure mais c'est vrai que plus vous avez nuances plus vous voulez mélanger vos couleurs et que et que vous n'y on sait tout ça vous fait une harmonie qui change tout voilà alors comme couleur vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs primaires même si avec ces trois couleurs on peut faire toutes les nuances du spectre on utilise souvent d'autres bleus enfin d'autres un peu d'autres couleurs parce que ça peut être plus intéressant alors comme couleur je vous conseille donc le jaune primaire ou jaune canium le orange pur parce que c'est une couleur qui est difficile il ya certaines couleurs qui sont difficiles à obtenir avec des mélanges pour qu'elles restent intenses donc autant acheter un tube c'est le mieux vous pouvez prendre du rouge vif ou rouge canium est un petit peu plus orangé un violet pur un bleu donc soit un bleu outre-mer soit céruléum soit un bleu phtalo ce céruléum est un petit peu plus onéreux mais le phtalo c'est un bleu avec le mélange du avec un petit peu de blanc on arrive à avoir du céruléum donc autant autant prendre le phtalo un vert pur vif un terre de sienne une terre d'ombre brûlée c'est un brun foncé et du blanc voilà en gros c'est des couleurs qu'il faut avoir après ça dépend un peu de ce que vous voulez faire et des nuances qui sont sur vos tableaux donc là c'est bon c'est en général ce qu'on devrait mettre sur sa palette je vous conseille de les disposer au bord de votre palette c'est comme ça vous avez la place pour faire tous vos mélanges parce que c'est important de faire des mélanges et je vous conseille aussi c'est pour ça que j'ai fait cette photo de les mettre dans cet ordre c'est pas un ordre au hasard si vous regardez bien j'ai mis le jaune l'orange et le rouge qui sont des couleurs chaudes le violet le bleu et le vert qui sont des couleurs froides et si vous regardez bien je mets dans cet ordre là ça peut être utile ça peut vous aider justement à avoir les couleurs primaires et leurs complémentaires par exemple petit petit conseil le jaune première couleur chaude va avec le violet première couleur froide en deuxième position le orange que l'on retrouve en coordonnées avec le bleu c'est des complémentaires et le rouge ça n'a plus de secret pour vous ça va ça complémentaire avec le vert voilà donc n'hésitez pas ça peut aider pour oublier aucune couleur de faire dans cet ordre après du le terre de sienne du marron et du terre d'omboulé c'est vrai que ça peut servir pour les ombres donc c'est pour ça que je le mets en général et le blanc c'est important donc le blanc il ya une petite astuce à savoir c'est qu'il ya deux blancs il ya le blanc de titane qui est opaque et qui qui donc couvre bien et couvrant mais par contre si on le mélange avec des couleurs ça peut vite l'éteindre et faire un peu laiteux donc il faut se méfier et sinon ce qui est important c'est d'acheter aussi du blanc de zinc le blanc de zinc on ne trouve pas partout c'est un peu plus difficile à trouver j'ai mis beaucoup de temps à savoir cette astuce parce que peu de profs connaît cette astuce mais le blanc de zinc en fait est nettement mieux pour mélanger ses couleurs parce que elle elle ne ternit pas les couleurs elle juste aller à comment dire enfin bon elle les adoucit mais le rouge avec le blanc ça fait rose et c'est vrai que ça fait un beau rose et pas un rose laiteux qui est un donc voilà je vous conseille d'acheter du du blanc de zinc et le blanc vous pouvez vous pouvez acheter en gros tubes voilà alors quelques petits conseils ah oui oui ça c'est fait quelques petits conseils sur les le choix des et comprendre un petit peu les tubes de peinture moi je conseille surtout ça quand même important une certaine qualité pour l'huile par exemple de prendre l'huile fine ou extra fine selon votre budget mais surtout ne pas mais comme à l'acrylique ne pas prendre du bas de gamme du style des couleurs des qualités d'études ou basiques ça en général vous allez avoir des problèmes et d'ailleurs cette marque la art création j'ai pris en photo elle est conseillée parfois par des des magasins mais j'ai eu quand même des problèmes parce que c'est une basse qualité et certes quand on commence en peinture on veut pas trop investir mais après vous allez si vous continuez vous allez être obligé de racheter une autre une autre qualité de peinture parce que ça va pas vous aider surtout en débutant donc je vous conseille quand même d'investir au besoin d'acheter un petit peu moins au départ mais pour nez qu'un bleu mais c'est vrai que plus tard si ça vous plaît vous prendrez plusieurs bleus parce que c'est le bleu est important mais ne voilà n'hésitez pas là dessus sur la qualité ça c'est vraiment important comme marque que je peux vous conseiller il y a le franc bourgeois il y avait avant de gog le sénelier donc voilà c'est des marques qui sont qui sont très bien donc moi je les utilise beaucoup et j'en suis contente après point de vue taille je vous conseille entre 40 millilitres et 125 millilitres je vous conseille pas d'être trop gros tubes sauf pour le blanc parce que moi j'ai beaucoup de gros tubes c'est très très lourd déjà à porter bon cela l'huile ça se garde longtemps par contre l'acrylique c'est un peu plus compliqué et non seulement c'est trop lourd mais après au bout d'un moment ça coule ça s'abîme et en fait c'est trop c'est dur à sortir du tube des fois enfin bon donc je vous conseille pas trop mais le blanc c'est vrai qu'on utilise beaucoup voilà après vous pouvez voir aussi un petit carré ou un petit rond on va peut-être plus là dessus alors ça c'est pour l'opacité donc là par exemple le carré est plein donc ça doit être le blanc de titane puisque c'est opaque c'est un blanc opaque quand c'est à moitié rempli c'est semi opaque et quand le carré ou le rond est vide c'est qu'il y a une transparence donc c'est très bien pour les glacis selon ce qu'on veut faire ça peut être très bien la transparence voilà ensuite vous pouvez voir des petites étoiles donc ça c'est la résistance aux UV de la peinture ça signifie sa stabilité dans le temps donc c'est une garantie du fabricant et en fait une étoile ça vaut 25 ans de longévité donc en général enfin bon moi souvent c'est trois étoiles donc ça ça va j'ai de la marge je peux je peux peindre encore très longtemps voilà ensuite bon il y a aussi une petite codification de la composition donc où il y a en fait c'est savoir si c'est réalisé avec un seul pigment ou plusieurs si c'est un mélange et donc il y a un code avec une lettre et un chiffre donc voilà le numéro du pigment donc ça peut voilà ça peut vous aider voilà donc n'hésitez pas à faire de belles créations avec toutes ces couleurs maintenant il n'y a plus de secret pour vous pour choisir vos peintures et j'espère à très bientôt et j'attends vos photos vos commentaires et n'hésitez pas soyez indulgents c'est mes premières vidéos voilà merci bonne journée à bientôt les artisans les commerçants et les entreprises du caniroche ville sont à votre service pour les soutenir ayez le réflexe proximité n'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque obligatoire dans l'ensemble des commerces administration et transports en commun et en respectant les gestes barrières merci de nous avoir suivi prenez soin de vous et de vos proches et à demain